Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une pratique avec des postures sur le ventre. Donc toutes les femmes enceintes, ce n'est pas pour vous. Vous ferez ça après l'accouchement. Sinon c'est pour toutes les autres personnes. Pour renforcer les dorsaux, la taille de côté également. Et puis on va finir sur le dos avec quelques abdominaux. Vous fermez les yeux. Bien assis en tailleur, vous relâchez dans vos épaules. Puis vous allez remonter un tout petit peu le bas du ventre. Sentez que ça aspire vers le haut. Ainsi vous rentrez aussi un tout petit peu les côtes vers l'arrière. On est bien stable. Et on a un ventre légèrement tenu. Pas contracté mais tenu. Et on va faire quelques respirations sur quatre. On inspire. Un, deux, trois, quatre. Expirez par le nez. Un, deux, trois, quatre. Encore. On inspire profondément. Vous gonflez le bus. Et on expire. Dernière fois. Inspirez. Un, deux, trois, quatre. Expire. Un, deux, trois, quatre. Et on revient à une respiration naturelle. Donc juste pour bien comprendre ces respirations, quand vous soufflez l'air, vous allez sur une respiration, une expiration régulière. Jusque tout en bas. Ok. Vous venez d'abord à genoux, avec les genoux largeur des hanches, les mains largeur des épaules, les doigts bien ouverts. Et vous pressez dans le bout des doigts, qu'il soit tout blanc. Voilà, on va garder ça. Et on va arrondir le dos. Donc vous rentrez, petite bascule du bassin. Et on étire dans un baby pose. Bougez un petit peu à gauche et à droite. Et on revient ici. Puis on va reculer un tout petit peu les genoux. Vous écartez les doigts un peu plus. On étire de nouveau. Et là, on va glisser le buste le long du tapis. Donc vous montez les fesses, on ouvre les coudes de côté et on glisse jusque tout en bas. On pose, serrez les coudes, on remonte. Tirez bien les épaules en arrière. Et on redescend. On va soulever les mains. Et même chose, on tire bien les épaules vers l'arrière. Essayez de respirer. Puis on soulève un petit peu les coudes. Et on repose ici. Crochez les pieds dans le sol. Attention, on va glisser le buste le long du tapis. Pour ça, vous pressez dans les genoux et tac, on monte les fesses. Et vous continuez de glisser vers l'arrière. Encore une fois, on descend le long du tapis. Ouvrez bien vos coudes de côté. Serrez. Et on remonte dans un cobra. On redescend. Vous soulevez les deux mains. Essayez de monter un petit peu le buste, de vous redresser. Puis on monte les bras ici. Et on va les étirer maintenant. Serrez les omoplates. Et on va faire quelques cercles. 1, 2, 3, 4, et 5. On passe les bras derrière. Et on revient de nouveau. Vous crochez les pieds. On presse dans les genoux. On va monter les fesses. Et glisser le buste le long du tapis. Et on allonge. On revient ici à genoux. Puis on va accrocher les pieds dans le sol. Tendre les jambes. Montez ici. Poussez dans vos épaules. Vous montez un petit peu. Et on respire bien. Toujours presser dans le bout des doigts. Sinon vous avez tout le poids sur les poignets. Et ce n'est pas très agréable. On monte la jambe droite. On va regarder derrière. Pliez. Et on étire. Encore on plie. Et on étire. Troisième. Et on pose. On va pareil avec la jambe gauche. Poussez toujours dans le bout des doigts. Et on plie. Une fois. Deux fois. Et trois fois. Et on repose ici. Baby pose. On arrondit bien derrière. Pour étirer le bas du dos. Vous pouvez bouger un petit peu. Et lâcher la tête. Puis de nouveau on écarte un tout petit peu les mains. Et on va glisser comme tout à l'heure. Longez le sol. Et revenir dans notre mini cobra. Mini parce qu'on ne va pas très haut. Mais on tire les épaules vers l'arrière. Puis on va soulever cette fois les jambes. Et allonger les bras. Montez. Montez. Respirez. Et on ouvre dans l'étoile de mer. Puis on resserre les pieds et les mains. Encore. On ouvre. Respirez. Et on resserre. Dernière. On ouvre. Essaye de monter un petit peu le bus. De monter les jambes. Et on resserre. Et on pose ici. Baby pose. Longue respiration. Et on va glisser de nouveau. Vous creusez. Et on revient ici. Cette fois les pieds lâchés. Vous allez mettre les poings juste vers l'aine. Et décoller les jambes. On essaie de garder les épaules un petit peu ouvertes. Et on monte. Vous respirez. Et on va serrer les jambes. Puis monter un petit peu plus haut. Serrez les jambes. Et on remonte. Encore. Collez les pieds ensemble. Et on ouvre ici. Et puis peut-être qu'on va un petit peu plus haut. Et on repose. Les deux mains à la hauteur de la poitrine. On va chier un tête en bas. Bouger dans le bas du dos. On détend. Et on va venir se coucher sur le côté. Dans le Bouddha joyeux. Donc ici vous avez le coude sous l'épaule. L'épaule n'est pas vers l'oreille. Elle est bien loin de l'oreille. La main devant. Pied flex. Puis vous allez regarder. Cheville, genou, hanche, épaules. Dans une belle ligne. Pas de fesses loin derrière. Comme ça. Et on a bien les pieds flex. On étire vers l'oreille. Par-dessus l'oreille. Vous respirez. Et on va décoller ici. On respire. Bouger. Ça bouge un petit peu. Parce qu'on cherche l'équilibre. Et on repose. Ok. Donc la posture peut s'arrêter là. De bien soulever. D'étirer ici. Déjà de renforcer l'épaule. En la poussant loin de l'oreille. On peut aussi mettre un pied devant l'autre. Ça aide pour monter au début. On respire. Et on repose. Et puis si vous voulez essayer. Les deux pieds. Donc ici il faut être bien aligné. Et on décolle. Et on respire de nouveau. Longueur. Poussez bien dans l'épaule. Et on repose. Puis on va faire de l'autre côté. La même chose. Vous alignez. Le coude sous l'épaule. Les deux jambes tendues. Bien sûr. Vous pouvez la répéter. Quatre, cinq, dix fois. Si vous voulez mettre pause la vidéo. Un petit moment. Donc bien aligné. Pied flex. On étire de côté. Respirez. Essayez d'ouvrir un petit peu l'épaule ici du haut. Et si ça va, on soulève. Soit un pied l'un devant l'autre. Soit l'un sur l'autre. Pour ceux qui veulent plus, on peut monter le genou. Puis ensuite, la jambe. Et on repose les fesses. On pose ici l'autre jambe. On va une deuxième fois. Éloignez l'épaule de l'oreille. On s'étire. Jambes bien tendues. On va pivoter sur l'extérieur du pied. Et respirez. Cette posture s'appelle le Bouddha joyeux. Et on revient ici. Pour se coucher sur le dos. Vous relaxez dans vos épaules. Vous mettez les omoplates bien à plat. Et on va soulever un tout petit peu le bas du dos. pour replacer vraiment la colonne bien droite jusqu'au bas du dos. Et on monte les jambes vers le plafond. Vous allez presser dans vos mains qui sont le long du corps. Les épaules bien à plat. Et on descend un petit bout. On retient avec le ventre. On descend encore un tout petit bout. Et encore un petit peu plus bas. Et on remonte lentement. Et on remonte jusque tout en haut. Vous allez baisser la jambe gauche. Et venir chercher l'arrière de la cuisse droite. On va décoller le buste. Et allonger les mains. Puis on monte encore. On fait deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On reste, on respire. Et on repose ici. Replacez les omoplates. Et on monte l'autre jambe. On va décoller le haut du dos. Et tirer les bras. On respire. Donc, c'est vraiment du renforcement aussi. Pour pouvoir faire d'autres postures. Notamment sur la tête. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On reste. On fait un petit sourire. Et on relâche. Les deux genoux vers la poitrine. On relâche dans le ventre. Puis vous allez ouvrir les bras de côté. Les paumes de main plat. Et on descend d'un côté. Posez les genoux. Posez les jambes. Mains sur les genoux. Relax. Vraiment la tête lourde. Le visage détendu. Puis on revient ici au centre. Vous replacez le bassin. Et les omoplates. Et on descend de l'autre côté. Et on revient au centre. Vous allez un petit peu rouler vers l'avant et vers l'arrière. Puis on va rouler complètement pour revenir en tailleur. Vous replacez les épaules vers le bas. Cette vidéo est assez courte. Mais faites régulièrement. Vous aurez des résultats au niveau des abdominaux. Des flancs ici. Et des dorsaux. Donc toutes ces parties-là qui soutiennent bien le corps. Et qui permettent de se tenir bien droit. Solide et stable. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu. Partager la vidéo. Vous abonner à la chaîne. Me faire des commentaires. Et puis vous pouvez également suivre le compte Instagram. Le compte Facebook. Ainsi vous serez au courant de toutes les activités que je propose. Des stages online. Des stages en présentiel. Des cours en direct par Zoom. Je vous remercie. Et je vous vois tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.